Toi les amis, on termine. Et prend le dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va se séparer momentanément, ponctuellement, de tous les plaisirs de ce monde-là. Et les plus grands plaisirs de ce monde, par exemple, c'est le vin, par exemple. Mais c'est très fort. Il se laissait... Bien sûr. Bien sûr. C'est l'histoire avec Shimonat Tzadik. C'est compliqué. Lorsqu'il a vu... C'est compliqué. Lorsqu'il a vu... Non. Lorsqu'il a vu se restreindre. Au contraire, il a un problème, ce gars. Mais en tout cas... Allez, il a un problème. En tout cas, l'histoire avec Shimonat Tzadik, lorsqu'il a vu comme ça un nazi... Pas nazi... Un jeune homme. Il était comme ça sur la route. Il y avait un jeune homme qui s'est regardé dans la... Il a bu sur du lac. Et quand il s'est regardé, il a dit... Et Sarah, il l'a pris parce qu'il était beau gosse et tout. Il a commencé à penser à plein de choses, à aller faire la fête. Et quand il a vu ça, il a pris peur. Alors il a dit... Je prends sur moi la nazi route. Il a dit sur lui, je prends sur moi la nazi route. Pourquoi ? Pour se protéger du satan, du et de Sarah, des putons, des passions. Et donc c'est quoi ? Il ne buit pas de vin, par exemple. C'était un mois, pas plus. Il se laissait pousser les cheveux. Il était porech. Il était porech minar alam. Il se séparait de tous les piers de ce monde-là. Mais quand il ne sait pas, c'est pas... Il y a la Torah, il dit... Dans deux ordres différents. Il y a écrit la Torah, il dit qu'il est n'kradosh. Et alors voilà, la Torah, il dit qu'il est n'kradosh. Donc il y a un endroit, on dit qu'il est appelé quelqu'un de saint. Et d'un autre côté, on dit qu'il est n'kradosh. Et c'est un pêcheur. Il dit la Torah... D'abord, pourquoi on dit qu'il est kadosh ? Je crois qu'on dit que c'est quelqu'un de saint. Parce que Bahauch HaShem, qui est capable de mettre des freins lorsqu'il voit son Yetzirah ? Il est là. Ce gars-là, il est kadosh. Il a été capable... Il n'est pas qu'il se sépare. Il a été capable de mettre un frein à toutes ses passions et ses pulsions. Qui est capable de faire ça ? En général, on se laisse aller. Et on va jusqu'au bout de... Al-Kolakoupa, comme on dit. Lui, il a mis un frein. Être capable de se retenir, on avait dit, c'est quelque chose d'énorme aux yeux d'Hachem. Et lui, comme il voit que Yetzirah le prend, il est capable de se retenir. Mettre des freins. C'est pour ça qu'il faut enlever de nos têtes. Il y a des gens qui te disent, bon, regarde, de toute façon, regarde ce que j'ai fait. Regarde, je suis arrivé. Maintenant, allez, je continue. Je n'ai pas le choix. Zélanda Khon, bon pour mort. Zélanda Khon. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'appel du Zatani Yetzirah. Il faut savoir mettre des freins. Et même si tu es arrivé pratiquement à la fin, mais tu t'es arrêté avant, tu ne peux pas t'imaginer la ma'ala que c'est pour Akkadosh. Il a appelé Kadosh. Il a eu cette ma'ala, cette grandeur de pouvoir s'arrêter à un moment donné. Il a appelé Khoté. Pourquoi il a appelé Khoté ? Parce qu'il va s'empêcher. Pourquoi il a appelé Khoté ? Parce qu'il va s'empêcher de profiter du monde que Dieu lui a offert. Et ça, Akkadosh, il n'a pas créé le monde. Ce n'est pas comme on avait donné l'exemple du papa de dimanche. Il dit à ses enfants, allez, levez-vous vite. Il lève les gosses. Il dit, on va te oise à russe. Le truc, dis-le-la, on te oise à russe, tout le machin. Le gosse, qu'est-ce qu'ils font dans la tête ? Il dit, papa, il va nous gâter. On va s'éclater. Je vais acheter les consoles, les machins, les poupées. Ils arrivent à Therese, le papa, un fou furieux, un malade. Il dit, écoutez, les enfants, vous regardez, mais vous touchez à rien. On prend, on s'en va. C'est un psychopathe, le père. Tu as maintenant un fonds avec un jouet, si tu peux l'acheter un petit jouet. Il va jouer quelque chose, une petite voiture, quelque chose. Akkadosh, il va te créer un monde. Ce n'est pas Therese Ares. Ce n'est pas Disneyland. C'est le Mganer Aden. Hashem, il te donne un monde extraordinaire avec des pommes, des poires, des prunes, des mers, des montagnes, des scoubidous. Il t'offre un monde merveilleux avec un monde où il y a un monde où tu peux, où tu peux, et tu peux profiter. Le monde que Dieu t'a donné, c'est pour que tu en profites. Le monde que Dieu t'a donné, c'est pour que tu en profites. Maintenant, j'ai là, comment je vais en profiter ? Comme on a dit, la Torah, ce n'est pas la chrétientité. On ne fait pas un cours de catéchisme. Il y a l'homme saint, et là, il y a l'homme du peuple. L'homme saint, il rentre dans un monastère, il ne se marie pas, il ne profite pas, il ne jouit pas, il n'y a pas de puissance. Et il y a l'homme du peuple que lui, il est capable de faire tous les pires bêtises. Il rentre dans la petite boîte, comment on appelle ça ? Le confessionnal. Pardonne-moi, j'ai violé, j'ai tué, j'ai pendu, j'ai machin, machin. Fais trois sous tes sous, trois affaires. Voilà. Hop, il était pardonné. On ne mélange pas. La Torah, ce n'est pas ça. Dieu, il t'a créé un monde parfait, merveilleux, et ce monde-là, tu dois en profiter. Mais alors, la Torah, elle te dit comment tu dois en profiter. Les femmes, ce n'est pas interdit. C'est les femmes, mais ta femme, elle est permise. Manger, profiter du manger, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. On te dit comment manger ? Et ainsi de suite. Tes vacances, c'est pas interdit d'aller en vacances. Comment tu dois aller en vacances ? Simplement, où aller en vacances ? Comment aller en vacances ? Donc, en réalité, le plaisir, bien au contraire, on l'a expliqué, le plaisir n'appartient qu'à ceux qui savent l'utiliser. C'est tout. Parce que quelqu'un qui ne sait pas utiliser le plaisir, c'est plus du plaisir, ça vient de la débauche. Ce que l'on dit ici, c'est le coup durable. Ça vient de la débauche, ça vient du n'importe quoi. Et qui est capable de savoir utiliser le plaisir ? Celui qui a appris. Et qui a appris, c'est le Talbite HaKham. Quelqu'un qui est utilisé à la Torah, qui connaît le Shukhanaruch, il sait comment utiliser, et plus que ça. Et il sait comment, il peut parler de ça. Et il sait comment sortir le meilleur de chaque chose. Sortir le bon de chaque chose. Et donc, ce Nazir-là, il l'appelait Kadoche, mais il l'appelait aussi Chote, Lama, parce que malheureusement, il n'a pas su profiter du monde que Dieu lui offre. Et il était obligé de se mettre des barrières. D'accord ? Alors, il dit comme ça ici. Pourquoi, la commande a dit, pourquoi est-ce qu'on se juxtapose ces deux parachiottes ? La Sota. C'est qui la Sota ? On l'a dit, la femme qui saute. Celle qui donc est partie soupçonnée d'adultère. Exactement. Maintenant, s'il s'était avéré qu'elle avait trompé son mari, s'il était avéré qu'elle avait trompé son mari, qu'est-ce qui se passait ? On connaît le processus. On lui faisait boire les os. Et à ce moment-là, c'est un peu Frédéricatre. D'accord ? Ça commençait par la cuisse. Et donc, c'était quelque chose d'atroce qui se passait. Maintenant, la commande a dit, pourquoi est-ce qu'on se pose les deux parachiottes ? La commande a dit comme ça. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Cette femme-là qui était dans ce processus de vérification et il s'avérait qu'elle avait fait la Avera, l'adultère, ça se passait une fois tous les cinq glinglins. Ce n'était pas quelque chose qui était tout le temps. C'était une fois tous les cinq glinglins. Il y a eu des cas. Mais c'était une fois tous les cinq glinglins. Si maintenant, toi, le jour où tu vas, tu es à Migdash pour amener un corbané d'avant, pour aller machin, le jour où tu arrives quand tu es juste là, maintenant. Il y a cette femme qui est en train de faire machin. Comme on a dit, dans la vie, il t'amène des messages. Mais les messages de Dieu, pour savoir que c'est vraiment des messages, c'est quand c'est des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Pas des choses qui sont ordinaires tous les jours, machin. Il y a des types qui sont dans la superstition. Il a fait tomber son bout de pain, alors rentrer dans le métro, il dit, ah ça, c'est Hachem qui me dit quelque chose. Non, Habibi, il y a 200 000 personnes dans le métro, c'est normal, il ne va pas rentrer dans un sandwich, tu vas tomber. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu vas attendre le bus, tu cours après lui, tu as raté le bus, tu dis, ah non, il y a quelque chose. Non, arrive à l'avance, arrive à l'heure, tu auras ton bus. Tu comprends ? Là, on parle de choses qui sont extraordinaires. Et lorsqu'un homme arrive au métamique d'âche et juste ce jour-là, il y avait une sota que c'est tous les 5 glinglins, la Torah te dit, si ça, c'est un message d'Hachem. Et de là, quand je veux te dire, tout celui qui voit une sota qui est en train de chez Mishmar avoir son mensonge, Lama, Lama, Lama. Parce qu'en général, regarde mon Rabbi Avon, tu te rappelles, à l'époque, mon Mme Bochachem, ça y est, tu es marié, mais quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu disais ? Comment ça se passait ? Toujours, même dans les films jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbi Yossi ? On va boire un verre ? Je vous offre un réveur ? Un petit ballon ? Ça commence toujours par un petit verre. D'accord ? On va boire un coup ? Je ne vous apprendrai rien. Et la camarade dit, et la camarade dit, laissez concentrer dans ce mot. concentrer dans ce mot, s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est un problème. Écoutez bien, et la camarade dit, et la camarade dit, Arbe, je dis en hébreu, en français, beaucoup de mal, il fait la boisson. Beaucoup de mal, elle fait la boisson. Lama, parce que ça commence comme ça. On boit un petit verre, on fait machin, on discute, on parle, on se laisse aller, et après, on fait la verre. Et donc, la camarade, elle vient, elle te dit, attention, si maintenant, toi, tu arrives avec ta migdash et tu voyais que cette chose-là, c'est que là, il y a un message et c'est que, attention à la boisson, elle fait tomber l'homme et la femme, toi, tu dois t'éloigner de la boisson. Et il dit, le rame, de là, tu dois apprendre, de là, tu dois apprendre, faire très, 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 très attention. Et aujourd'hui, une maca, une plaie universelle, d'accord, c'est que, on ne met pas de barrière entre les hommes et les femmes. On a du mal à mettre des barrières. Alors, chez nous, les Français, n'en parlons même pas. Mais en général, d'accord, c'est général, on a du mal à mettre des barrières. Beaucoup de tsara, en hébreu, en français, c'est beaucoup de familiarité. Beaucoup de tsara. Dis-moi, pour moins que ça, chez Mishmour, des histoires de fous. Des histoires de fous. Ça commence par des rigolades, ça commence machin, et en plus, le problème, c'est quoi ? C'est que, lorsque, malheureusement, après, des fois, dans un couple, ça ne va pas. Et la femme, elle a passé d'amour, ou l'homme, elle a passé de trucs, il y a des problèmes, ou il y a des machins, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'on avait dit plus une fois ? La nature n'accepte pas le vide. Donc, si toi, tu n'es pas à la maison, un guévert, ou la femme, elle n'est pas à mettre Isha Babaït, et que le mari, il n'a pas ce qu'il a besoin d'avoir, et que la femme, elle n'a pas ce qu'elle a besoin, ce qu'elle attend de son mari. Donc, elle a un vide, tu ressens un vide, elle ressens un vide. La nature n'accepte pas le vide. C'est comme ça. Alors, même les meilleurs du monde, qui plus grande, qui plus, 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 ça déquête. On ne peut pas s'imaginer. Regarde la Gamara, les Chakara, ils n'ont pas peur d'écrire ce qu'il faut écrire. Les histoires, elles sont là pour nous apprendre à nous. Ici, aujourd'hui, à Ranana, en 5783. La Gamara n'a pas eu peur. La femme de Rabbi Meir, Bruria. La femme de Rabbi Meir, Bruria, elle, elle disait que jamais de sa vie, elle ne pourra tomber avec elle. C'est n'importe quoi, toutes ces barrières, tous ces machins, tout ce truc. Les Etzerara de l'adultère, d'aller avec quelqu'un, ça ne va pas la tête. L'embrouillade, c'est la Torah, à l'envers, à l'endroit. La Torah Shibirta, la Torah Shibalté, c'est une Talmidachachama. C'était une tueuse. Tu peux lui poser des questions. Aujourd'hui, ce serait le... Pas le Gdol, non, ce serait Mashiachachem. C'est une tueuse. Elle a dit comme ça. Rabbe Meir, il a entendu ça. Rabbe Meir, il a entendu ça. Il a dit, on ne peut pas parler comme ça, du Satan, des Etzerara, machin, tout truc. C'est ce qu'il y a des barrières. Elle disait, non, pas du tout, ça ne sert à rien, je ne tomberai jamais. Ce qu'on a dit à Fadaniya, ne jamais provoquer les Etzerara. Et Rabbe Meir, bon, il a regretté ce qu'il a fait, mais il l'a fait quand même. Il a voulu apprendre, apprendre à sa femme, il a appris une leçon, qu'elle retienne, qu'on ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti voir un barroir de la Yeshiva. Je lui ai dit, écoute, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas laisser dire ma femme. Tous les jours. Tu ne savais pas ? Il lui a expliqué pourquoi, il lui a dit, voilà. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, messieurs, tous les jours, tous les jours, écoutez-le, il partait séduire. Au début, elle ne coudait même pas, il n'y avait même pas de, qu'est-ce qu'il veut celui-là, un fou. Et tous les jours, un jour, deux jours, trois jours, comme ça, pendant des mois et des mois. Et à un moment donné, Brouet commençait à se laisser, entre guillemets, séduire, jusqu'à que, non, il a dit, elle m'a, à l'époque, ils écoutaient les rabanis. À l'époque, ils écoutaient, on n'a pas parlé de tuer. Il n'a pas fait le massé de sa dique. Il m'a dit, tu vas la tester. Tu vas la tester. Je voulais te parler, Rabi Aron, d'un truc. Je voulais te parler d'un truc, Rabi Aron. Écoute bien. Et donc, elle a failli tomber. Et quand elle a vu, bon, bien sûr, il n'a pas été plus loin, parce que c'est juste pour la tester, donc il a fait le test. Elle est partie, et elle s'est malheureusement chez Michemar. C'est une histoire horrible, mais c'est une histoire. Elle s'est suicidée. Quand elle a vu qu'elle était capable, elle, de tomber, et Rabi Mir sur ça, il a pleuré jusqu'à la fin de sa vie. Donc on fait une chose pas. Parce que là, on ne met pas, ne met pas, ne teste pas. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir si les enfants, ils piquent. On va voir si la femme de ménage, elle vole. Maintenant, elle était nickel. Tous les jours, tu laisses un peu d'argent dans la maison. Non, mais elle n'a rien fait maintenant. Elle était gentille. D'accord ? Pendant un mois, deux mois, trois mois, une fois, et à la fin, il y a de sa rap. Il ne faut pas tenter. Ça, j'ai écrit, il y a hiver, il n'y avait pas d'embûche devant le laveuil. Et Rabi Mir, tout sa vie jusqu'à la fin, jusqu'au jour de sa mort, il a pleuré sa femme, il a regretté ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas une chose à faire. Mais en tout cas, pourquoi ça a été écrit ? Pourquoi ça a été raconté ? Quand tu vois, Brouhia, Tzadé, moi, je me dis qui c'était. Même cette femme-là, elle a été séduite. Moi, ça me fait rire. Quand une femme, ou ta femme, ou les femmes, elles travaillent aujourd'hui, il y a les collègues, il y a les machins, tu écoutes chérie. L'homme pareil, dans les deux sens. Attention, on parle de la femme, c'est le truc, mais les hommes c'est pareil. Ou un homme, il te dit, les deux, les deux, les deux, arrête tes histoires. Les deux. Ou l'homme ou la femme, il te dit, l'homme ou la femme. C'est un problème, ça ne t'a pas la réalité ? Non, parce qu'on a dit, on ne parle pas de vécu ici, s'il vous plaît. En tout cas, d'accord, les deux. Le plus grand danger, c'est quoi ? Non, moi, ça ne me fera jamais. Moi, c'est impossible. Moi, machin. Ça, c'est le plus grand danger qui peut exister. Et il dit, le rave, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut mettre des barrières. Et se garder à ces barrières. Si dans le travail professionnel, tu es amené à travailler avec des femmes, tu es amené à travailler avec des hommes, on n'est pas des moudjahdines, tu parles, ce truc, machin, c'est le travail. Aval des barrières. Et quand tu dis, quand tu vas là, c'est ce que je vous dis maintenant, quand tu dis ça à des gens et tu dis, attention, ne pas manger avec des collègues femmes, ne pas manger avec des collègues femmes, ne pas manger avec des collègues hommes, mais ça, c'est un bali, mais on ne joue pas. Je ne veux pas dire que tu vas tomber, on ne va pas dire que tu vas le faire tout de suite. Aval, comment ? Ah bébé, c'est même une ambiance, c'est une ambiance. Pourquoi ? Eh là, on est plusieurs. Et après, on est plusieurs. ça t'empêche de croire. Plus on les fout, plus on rit. C'est un gourmand celui-là. C'est un gourmand celui-là. Alors pour aujourd'hui, messieurs, on a pris quelque chose de très important. Savoir mettre des barrières. Et dans tout contact professionnel, savoir mettre des barrières. Parce que BMT, la pente, la pente, elle est glissante, elle est raide. Et ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. À n'importe qui. Continue demain.